Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre Miner League Deep, un jeu dans lequel on va creuser dans une mine pour trouver des pépites d'or, du minerai, des gemmars, pour s'enrichir, améliorer notre matos et toujours aller un petit peu plus profond. C'est un petit jeu bien sympa, bien marrant et relaxant et on va le découvrir ensemble. Et on commence par jeter un petit coup d'œil au magasin où on va pouvoir améliorer notre matos. Donc déjà on dépose les ressources que l'on a trouvées ici, ça va être vendu au magasin et là dedans on a du matos pour nous aider à progresser plus facilement. Donc on peut faire le plein de notre lampe torche pour pouvoir éclairer autour de nous et voir les gemmes, les minerais à proximité. On peut acheter des échelles très pratiques parce qu'on peut se coincer en explorant si jamais on n'a pas d'échelle, donc je vais en acheter, je vais en acheter, je vais en acheter 3 au cas où. On peut avoir un petit ascenseur qui nous fait descendre en ligne droite d'une dizaine ou une quinzaine de cases, je ne me rappelle plus, un long ascenseur, bien plus pratique mais bien plus cher. On peut améliorer notre pioche, pour le moment j'ai une pioche en éteint, pas terrible, et on peut la faire passer en fer, ça va être une étape indispensable. Il va me falloir également bien entendu agrandir le sac, là j'ai un sac XS, et il va passer à S, donc extra small, j'ai pour le moment. On peut améliorer notre lampe pour avoir un meilleur rayon d'éclairage, il peut peut-être durer plus longtemps, je n'ai pas vérifié, et un grappin pour pouvoir s'agripper au plafond, ce qui va rendre peut-être obsolète les escaliers. Donc c'est vraiment ce que j'adore dans ce type de jeu, car il y a une progression constante. A chaque fois que l'on revient, on peut gagner un peu plus d'argent et améliorer notre stuff. Ce que vous voyez là n'est pas tout, on va pouvoir trouver des plans également dans la mine, pour pouvoir avoir du stuff encore mieux. Alors voici notre... Ah ok, on a un petit tuto. Voici notre début de mine. Alors là, vous voyez le cercle, je pense que c'est un téléport qui va nous permettre d'aller ailleurs. Alors on va aller vers la gauche, pour le moment on a vraiment des choses assez pourraves. Hop, donc on ne creuse pas rapidement. Ah là on a quelques... Alors hop, ouais là vraiment, il faut vraiment que je remplace ce que j'ai. Donc là on est au tuto, ils me font ramasser ce qu'il y a autour, je vais le faire rapidement. Alors oui, attention, si je me coince, et on est cool, on a 5 sur 10, si je me coince, je ne peux pas remonter. Alors, avant de ramasser le jaune, le jaune ne vaut que dalle, je crois 40 crédits. Je ne sais pas si c'est des crédits de l'or ou ce qu'on a dans le jeu. Ok, par contre, ouais, j'ai vu. Hop, on y va. Donc j'ai quand même le droit de sauter dans ce jeu, ce qui n'est pas le cas de tous les jeux du genre. Donc ça c'est cool. Et là on est qu'on a 8 sur 9. Alors je ne peux pas faire un troisième trou, parce que là je vais le payer sinon. Je vais faire ça. Voilà. Et on va creuser là. Et donc là on va être plein, on va rentrer, et on va voir ce qu'on va gagner avec ça. Alors ça c'est notre première sortie, pour le moment matos naze et tout, donc on est lent. Et vous pouvez voir le rayon qui est éclairé par ma lampe diminue, vu que l'on a de moins en moins de carburant. Alors on va poser tout ça là. Hop. On y va, on voit le récap, 1420 ! Wow, ok, c'est l'émeraude qui a rapporté énormément. Je ne sais pas ce qu'elle faisait aussi haute dans la mine, je suppose que c'est peut-être un cadeau pour le début. Et donc voilà, là ils m'ont libéré le reste de la mine, et on va pouvoir y aller. Mais avant, je dois refaire le plein de... Ouais, bon on va repayer 30, on est à 45% du carburant. Ah, j'ai trois échelles, je vais peut-être... Alors je crois que je suis à 1400, je vais économiser pour la nouvelle pioche au moins. Et ouais, pour la nouvelle pioche. Ok, donc c'est parti. Alors oui, au passage, vous voyez, vous pouvez voir que j'ai trois places dans mon inventaire. C'est parce que... Enfin, trois places de prises, c'est parce que j'ai déjà acheté des échelles. Donc qu'elles prennent trois emplacements. Pas terrible. Alors, on va creuser. Allez, on va descendre. On va descendre vers là. Et on va aller en ligne droite. Dans pas longtemps... Ah bah t'as rien déjà là. Hop, des bonnes choses. Oh, euh... J'ai creusé un petit peu. Oui, je vais devoir mettre mes échelles là dès le début. C'est pas grave, c'est un bon endroit où je vais me placer pour accélérer les choses. Ouh, regardez tout ça. Alors les problèmes, c'est que les trucs jaunes là, les... C'est quoi, comment ils l'appellent ? C'est quoi leur nom ? Les citrines, elles valent que dalle. C'est... Pratiquement des déchets. Au bout d'un moment, je vais les ignorer complètement. Je préfère le cuivre qui rapporte 140, il me semble. J'ai peut-être une bêtise. Et il me reste quoi ? Un emplacement. On ignore la citrine. Et on va prendre le cuivre. Le cuivre est deux, trois fois mieux, je crois, que la citrine. Ouh, il y avait un truc violet en bas. Alors, du coup, maintenant, on va équiper toi et on va te placer ici. Je sais quoi, je me trompe, c'est celui-là, voilà. Très bien. Comme ça, on a un petit escalier. Plus tard, on aura le droit à un téléport, à un ascenseur. Donc on va poser ça là-dedans. Et la citrine, 40. Le cuivre, 140. Ouais, d'accord. Alors, on est à combien là ? On est à 2000. Je voudrais atteindre 4000. Alors, je suis toujours en train de progresser. Là, il y a un nouveau type de bloc. Alors, ceux-là, c'est juste la glace. Ils sont beaucoup plus fragiles. Et je glisse dessus. Mais, je peux progresser rapidement. Et là, vous pouvez voir que je vous commence à trouver des plans pour d'autres ressources. Sur place. Alors, le problème, ça va être de les atteindre. Je peux creuser et remonter qu'avec des cases de deux. À moins... Ouh, cool. À moins de lâcher des échelles ou d'autres petites choses. Donc, il faut faire gaffe à ça. Je ne vais pas laisser coincé purer mon marteau pourri, là. Oh là là, il faut vraiment que le change. Je pense que là, il va y avoir assez pour le changer en rentrant. Alors, je ne peux pas récupérer le cuivre sans poser une échelle. Et là, on a de la terre dure. Alors, ça, ça me donnait quoi, ça ? Une pioche en cobalt. Ok. Alors, on reviendra pour le reste après. Je suis à 8. Allez, je suis à 8 sur 10. Je vais quand même ramasser la citrine. Qui ne rapporte que dalle. Mais bon, alors... Je ne crois pas que je l'ai trouvé mieux. Et là, vous pouvez voir... Ah, ok. Hop. Sac plein. J'ai pratiquement plus de carburant pour ma torche-casque. Casque-torche. Lampes-torches-casque. Ok. Ah, du coup. Hop. On est à la surface. L'air frais. Hum. Et hop. On vend tout ça. J'ai gagné 1140. Bon, déjà, j'ai besoin de le voir ce qu'il y a autour de moi. La pioche est... Alors, elle est à 4000. Je ne peux pas acheter ce modèle suivant sans l'avoir. Je suis à 4500. Ok, on va te prendre. Et là, on devrait y aller beaucoup plus vite. Mon prochain objectif serait d'essayer le grab-hook. Je ne l'ai pas du tout testé, celui-là. Donc, je pense que ça me permettrait de sortir sans avoir emporté avec moi des... Hum... Puis, regarde les zigzags que j'ai fait là. Sans avoir emporté avec moi des échelles. Et donc, libérer de la place dans les sacs. Alors, problème, si je vais aller voir celui-là. Ouh. Ouh là là, attention. Ouh là. Il faut que je fasse gaffe. Parce que là, du coup, ouais, l'erreur, l'erreur peut me coûter cher là. Parce que si je pète la terre, je peux me coincer. Et ça, c'est pas bon. Alors, on a dit deux cases. Ouh. Ah ouais, plus rapide. Oh, la différence est dingue. Remplique pas de ça. Alors, ici. Ah. Alors ça, c'est des rochers qui peuvent me tomber sur la tête. Et me mettre qu'à où. Ah. Euh... Moi, je n'ai pas le choix. Ici. Ah. Ok, je l'ai eu quand même. Et là, je peux aller là-haut. Ah, et voilà, on est à 10. Ah, zut, j'ai perdu, j'ai perdu une ressource. Ah, j'ai perdu une ressource bêtement. C'est quoi, là ? Ah oui, je ne l'ai pas ramassé parce que sinon, je me serais coincé. Du coup, voyons voir ce que le charbon, le cuivre... C'est de la rhodolite, en fait. Ok. Mon rapport, finalement, un peu gigantesque. Je suis à 1925. Mais encore un passage et je pense que je suis bon pour le grappling hook. Alors là, je suis vraiment à court de carburant. Je ne voyais plus rien. Ok. Du coup, carburant. Et ça. Alors, ok. Est-ce que ça prend... Non, ça ne prend pas de l'espace dans mon sac. Comment je me sers de toi ? Est-ce qu'il est limité ? J'espère qu'il est... Qu'il n'est pas limité. Genre, je peux m'en servir deux fois. Comment ça fonctionne ? Ah. Oh ! Oh ! Et du coup, je l'ai en... Oh, je l'ai en illimité. Ah oui, là, celle-là, du coup, je n'aurai plus besoin. Je n'aurai plus du tout besoin de... Non, non. C'est quel bouton ? Voilà, c'est celui-là. Ah oui, je peux même... Je peux même creuser en étant... Oh ! En étant en l'air génial. Ouais, donc je n'aurai plus besoin du tout de mes... De mes échelles. Je vais les poser à un endroit. Et après, je vais m'en débarrasser. Purée, la glace. Ok. Quelle est la portée, par contre ? Est-ce que là, je peux monter ? Ouais. Après, est-ce que je peux ? Ah, génial ! J'aurais dû l'acheter avant ! Je ne l'ai pas acheté dans ma partie test. Et là, du coup, je le regrette. Parce que ça change pas mal les choses. Il me faudrait là, pas mal de sous pour... Alors, le sac à dos, bah tiens, là. Ouh, de justesse. Ok, donc alors, je suis limité à une de trois cases. Trois cases. Bon, c'est déjà mieux qu'avant. Du coup, je veux toi, c'est quoi ? Blueprint, un plan, mais pourquoi ? Aucune idée. Peut-être que je n'ai pas encore le droit à savoir ce que ça va me donner. Alors, une chose. Il me manque une chose. Ok, est-ce que je peux sauter là ? Ok, je peux sauter. Oh, je peux voir quelque chose. Ah, ici. Voilà. Ah, non, je peux pas. Ok. Ok, je suis coincé maintenant. Enfin, pas coincé, mais je commence à comprendre les règles. Je peux pas sauter et grignoter une case en... Avec mon grappling hook, vous voyez, je saute et je le lance. Et donc, du coup, je peux atteindre quatre cases. Non, ça, ça ne fonctionne pas. Il n'y aurait plus du tout de lumière. Alors, du coup, je pose tout ça. 1200, honorable. Oh, l'étamme vaut 400 pièces. Vraiment ? Ou suivant le petit... Ah ouais, on est juste... On passait du XS au S, quoi. Je suis à 1500. Alors, déjà, toi, on a besoin du carburant. Est-ce que je peux vendre ça ? Ah, pour faire de la place et revenir... Ah, là, je suis à 2 sur 5. Donc, si j'en ai 5, je débloque quelque chose d'autre, en fait. C'est ça, la logique. D'accord. D'accord, d'accord. Ah, ouais. Bon, alors, avec tout ça, je vais peut-être... On va explorer vers la gauche. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'explorer en largeur à ce niveau-là. C'est peut-être une meilleure idée... D'explorer en profondeur, en fait. Parce que c'est en profondeur qu'il y a les meilleurs minerais. Je peux prendre un peu de risque du côté-là. Vu que même si je ne peux pas remonter, je peux me rattraper en creusant vers la droite où il y a mon autre chemin qui est bien fait. Non, non, je ne vais pas à toi. Toi. Alors, j'ai sorti la manette pour ce jeu. C'est rare, si vous me connaissez, que je joue... Si vous connaissez mes habitudes, surtout, que je joue à la manette. Je suis vraiment joueur avec clavier. Mais pour le jeu-là, c'est mieux. Le choix des touches n'est pas terrible. Et même après les avoir modifiées moi-même, je n'étais pas satisfait. Ok, alors... Oh, purée, ça glisse, ça glisse. Stop, stop, stop. Ok, on va creuser. Ah, ça a arrêté. Non, je ne sais pas ce que je voulais faire. Ok, bon, on va aller de l'autre côté. Ah, là, c'est ça les dangers, oui. Là, je n'ai plus d'échelle, en plus. Hop là. Il faut que je vire la glace, il faut que je la remplace par quelque chose. Et on va vendre ça. Vivement les ascenseurs également. Alors, on est à combien ? On est à 2800. Est-ce que je vais... Alors, je pourrais avoir mon ascenseur, mais ce n'est pas terrible. Meilleure lampe, c'est un bon investissement pour voir où il y a les ressources rares. Pour rien rater d'important. Mais si on est méthodique, ce n'est pas un problème. Oui, on va viser le sac. On va viser le sac. Ah, ben, regardez. En continuant mon exploration... Oups, c'est mauvais bouton. J'ai trouvé un autre. Parfait. Alors, le problème là, c'est que je n'ai plus beaucoup. Oui, bon, je vais ramasser. Je l'ai laissé de côté le cube, car c'est un petit peu moins intéressant au niveau où je suis. Mais bon. Là, je n'ai plus de lumière, donc je ne vais pas prendre de risque. Et on rentre. D'ailleurs, je me demande si je peux l'activer là. Non. Non. J'essaye tous les touches. Non, je ne peux rien faire pour le moment avec lui. Ça viendra sûrement plus tard. Et là, je pense que j'ai assez pour le grand sac. Enfin, le grand sac. Le plus grand sac. Je n'ai vraiment envie de prendre lui, mais ce n'est pas grave. On va prendre toi. Allez. Et là, je suis passé de 10 à 20. Donc, je peux ramener deux fois plus de choses. Et je peux donc aller bien plus loin. Et rester plus long. Ah, j'ai oublié de reprendre du carburant. Ouais. Et là, je peux à nouveau maintenant ramasser le cuivre. J'ai commencé un petit peu à abandonner. Parce que ça ne vaut que 140. Contrairement à certaines ressources, ce n'est pas terrible du tout. Mais là, vu que j'ai 20 emplacements. Ok. Et il me faut vraiment améliorer également la lampe. Parce que je n'ai plus assez de carburant. On est à combien ? On est à 12 sur 20. Et elle est pratiquement vide. Hop. Je continue. J'essaie de voir si je trouve. Mais voilà. La portée est ridicule. Oh, oh. Ok. Vous voyez ? Danger, là. Ah, non ! Voilà les dangers. Ok, d'accord. Bon, alors, on va refaire le plein. Et ouais, prochain achat, là, ça va être une meilleure lampe. Alors, je suis mort trois fois de suite. Mais bon. Là, là, je suis rentré. On est à 5000. Ouais, il me faut vraiment la meilleure lampe. Parce que... Ah, du coup, est-ce que c'est une question de largeur ? Ouh, d'accord. C'est juste qu'elle dure deux fois plus longtemps. Je ne sais pas si le rayon a augmenté. Intéressant. Ouh, le rayon a augmenté également. Oh, c'est... Oh, génial. Et elle dure deux fois plus longtemps. Donc, ça, c'est cool. Parce que là, je commence à être un petit peu embêté par la durée. Oh, ok. Hop. Regardez, là. Là, j'ai pu voir ça que j'ai raté avant. Alors, est-ce que ça... Non, ça ne casse pas. Hop. Ouais, ça, c'est bon à voir. Bon. Ah, regardez. Donc, là, je vais pouvoir me remplir les sacs. Ah. Ici. C'est ça, c'est embêtant à naviguer. Et c'est vraiment pas résistant. Donc, là, je commence à être assez profond. Attention. Donc, je devrais avoir... Je devrais commencer à avoir des gemmes. J'en ai eu tout à l'heure quelques gemmes vertes. Par contre, là, la remontée va être... Va être longue, hein. Ah. Ça, ça vaut 400. Ça, c'est de l'étain. Et qu'on a 12. Hop. Donc, là, en dessous, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ça, ça m'intéresse, par contre. Je me laisse attirer, là. Ah. Ok. Mais bon. C'est une bonne chose d'aller plus profond. On est quand même à 17. Oh. Un plan. Je ne sais pas combien j'en ai. Il y en a un autre, là-bas. On va le ramasser. Oh. Un. Un. Deux. Ah. 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 Ok. C'est parfait. Bon. Bah, maintenant, on va rentrer, hein. Je ramasserai quelque chose sur le chemin. Et c'est génial. Parce que là, vous pouvez... Bah, tu vois, on va ramasser ce qu'il y a là. Parce que là... La lampe est toujours active. Après, après, là, si voilà, sur le retour, c'est pas important. Mais ça veut dire que je peux aller encore plus profond. Sans trop être inquiet. Il me faut vraiment un ascenseur, quoi. Euh... Prochain achat, ascenseur. Et voyons voir combien un sac plein... Ouh. Regardez la pile. Oh, la pile va grandir. 5900. Waouh. Ok. Et... Bah, du coup, un autre passage. Et je peux me payer l'ascenseur long. Alors, on va reprendre... Carburant. Bon, 92. On va pas en acheter un autre. J'aimerais bien mettre quelques ascenseurs. Maintenant, on va le mettre de côté. Quelques... Euh... Échelles, pardon. Ouais, et du coup... Alors, ça, c'est quoi, cette histoire ? Ok. Non, c'est juste que ça la débloquait. Ça reste en sac ? Je crois que ça reste en sac. Ok. Bon, bah, on revient quand on a 10 000. Ouh. Regardez. C'est un peu une émeraude. Je sais pas combien elle va me rapporter. J'en ai déjà ramené quelques-unes. Mais j'ai pas trop fait gaffe au prix. Ah. On est qu'on est à 18. Il faudrait peut-être que... On fasse un chemin là-haut. Voyez. Et plus tard que j'aille... Voilà. Pour... Pour pouvoir... Oh ! Non, c'est juste de la glace. C'est pas un diamant. On est d'accord. C'est probablement que de la glace. Je pense. Ouais, faut que je me rappelle. Faut que j'aille vérifier plus tard. Bon. Allez. Hop. L'émeraude vaut 800. Et là, on a gagné pas mal d'argent du coup. Alors, on a besoin de faire le plan. Maintenant, on va cliquer un peu. Et on va prendre l'ascenseur long. De toute façon, je peux pas me payer quoi que ce soit d'autre. Ok. Donc, l'ascenseur long pour accélérer notre descente. Parce que là, le chemin devient bien long quand même. Alors, je vais devoir changer ce qui est équipé. On va équiper ça. On va se mettre... Bon, on va se mettre juste là. Et je pense que je peux le poser. Il faut le poser là. Je vais pas le mettre là à cause de toi. Alors, si je vais de l'autre côté. Et je sais pas si là, je vais transpercer... Bon, on va se mettre là. Euh... Allez, excusez-moi. Ok. Voilà. Et donc, maintenant... Je me demande combien de casse il fait. Donc, une, deux, trois, quatre. Il faut que je sois... Allez. Ah, comme ça. Allez, plus loin, plus loin. Est-ce que je vais ramasser la gemme ? Tiens, je suis curieux. Oh, c'est le max ! C'est tout ? C'est ça le long ? 10 000 pour ça ? Non, mais non, mais c'est pas assez. C'est pas du tout assez. Si je pète moi-même, tu veux pas descendre plus bas ? Si, tu veux... Oh, tu veux bien. Ok, je vais perdre. Oh, c'est pour ça qu'il s'est arrêté alors. Ok. Ah. Il casse en dessous. D'accord. Donc, en gros, il me fera sûrement de la dynamite à un moment pour... Pour cela. Ah ouais, non, c'est... Oh, je vais pour aller super profond. Génial. Quelle est la limite ? Oh, ça continue. Plus on va profond, là, plus ça m'arrange. Ok. Parce que... Ça m'évite... J'aurais plus qu'à revenir là pour repartir tout en haut, quoi. Oh non ! Ouais ? Quoi ? Comment ça ? Oh non ! Alors... Euh... Ok. Je peux pas utiliser de carburant, pratiquement. Je reprends l'ascenseur et on y retourne. Hop. Et lui... Est toujours en train de descendre. Ou je sais pas. Eh, je suis arrivé jusque là ? C'est moi qui ai creusé, là ? Pfiou. Et du coup, je pourrais reprendre, par exemple, la creusée. Ouais, à ce niveau-là. Je peux décider où je m'arrête. Oh, génial. C'est pas juste, vous voyez, au bout du... Alors, je vais laisser l'ascenseur faire son truc. Parce que... Il a l'air motivé. Et on va explorer. Alors, je vais laisser... Le cuivre, pour le moment. Ah, voilà ce que je veux. Non, non. Oh. Ah, voilà. Euh... Là, j'ai une question. On va rééquiper. Toi. J'ai une question. C'est, est-ce que je peux intercepter l'ascenseur ? Ou est-ce que ça me fait descendre, en fait ? Donc là, je suis en train d'essayer de me refaire le chemin pour mon... Oh. Pour remonter. Oh, non. Oh, non. C'est pas juste. Alors, j'ai confirmé que l'ascenseur revient à notre niveau. Hein, donc si on est plus bas, on n'a pas besoin de sauter ou autre. Ça, c'est pas mal. Hop, vous voyez, hop, là. Et puis, c'est réadapté. Et finalement, je me demande si ça vaut le coup d'ignorer le cuivre. Je pense que je vais continuer de les ramasser. Parce qu'en fait, il y en a tellement. Et que si je ne les prends pas, j'ai l'impression que je perds du temps, en fait. Il faudrait peut-être aller vraiment, vraiment plus profond. Mais là, l'ascenseur est au max. L'ascenseur ne va pas aller plus profond. Donc, il me faudrait en acheter un autre. Donc, finalement, les 10 000 étaient un bon investissement. Quand il s'est arrêté tout à l'heure, j'ai un petit peu... C'était un peu vert. Mais au final, au final, ça valait le coup. Hop. Hop, là. Par contre, j'ai bientôt plus... Hop, j'ai bientôt plus d'huile pour la lampe. Je sais pas si c'est une batterie ou de l'huile. Je crois que c'est de l'huile au vu de l'icône. Et on est à combien ? Bah, tiens, là, on a fini. Hop. Ah ouais, non, ça, ça facilite trop. Ça, c'est génial. Ça, c'est... Alors, nouvel outil. Dans la lampe, c'est bon. Je me demande qu'est-ce qui pourrait m'aider à me faire des sous, là, en fait. Je veux pas forcément quelque chose qui me facilite la vie, maintenant. 5 800 d'un coup. Quelque chose qui m'accélère le boulot. Ça pourrait être une pioche comme ça. Franchement, ça serait pas mal. Ou alors le nouveau grappin, également. Pour avoir à moins à m'embêter. Ou le nouveau sac. Je peux pas acheter tout d'un coup en n'ayant pas de sous. Non, OK. Alors, on va refaire le plein de carburant. Et de toute façon, la question se pose pas maintenant, vu que je n'ai pas assis tout. Donc, je repars. Je continue mon aventure. Et je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est vraiment un beau petit jeu. Sympa, relaxant. Alors, vous pouvez quand même mourir. Avoir quelques petits soucis avec les rochers qui vous tombent sur la tête. Je sais qu'il y a d'autres jeux du genre. Mais j'adore le principe. Vous voyez, ce côté 2D. On descend. On va chercher les choses. On remonte. On achète du meilleur matos. Et ça nous permet d'aller de plus en plus loin. Avec toujours des bonnes petites surprises. Comme par exemple, là, l'ascenseur. Le cours, il va vraiment pas loin. Il va vraiment pas loin. C'est quoi, c'est 10 cases, un truc du genre. Lui, il descendait. À un moment, je me demandais s'il allait s'arrêter ou pas. Ben voilà. Merci à vous. Bon mercredi si vous regardez ça le jour de la publication. Et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501